Ce grand prix de Sao Paulo est une quatrième couronne de champion du monde à portée de max pour Verstappen. Parti 17ème sur la grille parce qu'il a été piégé lors de la séance de qualification reportée au dimanche matin. Il était auteur du 12ème temps, 5 places de pénalité parce qu'on a changé les éléments moteurs. Il partait donc de la 17ème place sur la grille. Et j'ai trouvé que le Néerlandais avait su alterner les périodes de prudence. Très très bon départ, 11ème à la fin du premier tour. Période de prudence, des périodes où il fallait lâcher les chevaux. Il a passé en revue tout le monde pour s'imposer avec une avance de 19 secondes quand même. C'est dire s'il était au-dessus. Avec un arrêt quasiment à mi-course. Oui, alors il a profité aussi. C'était encore plus impressionnant. Il a profité de la séquence mal gérée par la direction de course avec la voiture de sécurité virtuelle. On ne sait toujours pas pourquoi. Le drapeau rouge, après l'accident de Cola Pinto, il a bénéficié d'un changement de pneu gratuit. Mais clairement, sur la fin de course, il était au-dessus du lot. Il m'a donné un petit peu l'impression que nous avait fait Lewis Hamilton au Portugal, à Portimao, en 2020. Où clairement, tu avais l'impression qu'il était en première division et que les autres étaient en Ligue 2. Et Christian Horner a même comparé le premier tour de Max Verstappen à celui de Ayrton Senna à Donnington en 1993. Amusez-vous si vous êtes un fan de Formule 1. Allez chercher sur les moteurs de recherche Senna-Donnington 93. C'était aussi assez spectaculaire. Évidemment, c'était sous l'eau. Une masterclass quand même. Et un tournant. Une victoire surtout qui met tout le monde en paix. Je crois que c'est là qu'il a sifflé la fin de la partie. Après toutes ces polémiques, il a rappelé finalement qui était le patron et qu'il marchait sur l'eau. Et quoi de mieux que Sao Paulo pour le faire. C'est là où il avait fait une démonstration 2016 ou 2017, dans le virage numéro 3. Enfin, lui, il avait une trajectoire bien particulière et il est en lévitation. Et là, là-dessus, bon, maintenant, ça referme la course au titre. Maintenant, c'est plus qu'une question de temps. D'ailleurs, bizarrement, il a dit, en fait, je m'attendais à perdre des points sur cette manche-là. Et maintenant, ce que je veux, d'ici la fin du championnat, je ne m'occupe pas de savoir, je me fiche de savoir si je serais champion à Las Vegas. Je veux juste des courses propres, sans histoire. C'est surtout ça. Il n'en a pas eu spécialement dimanche parce qu'il a fait sa course. Il a quand même grogné le dimanche matin après la Calife. Voilà, c'est ça. Mais pour le reste, il était le patron, il était super impressionnant. Et puis, c'est là où, en fin de course, en fait, c'était meilleur tour sur meilleur tour. Parce que ses pneus étaient juste dans la bonne fenêtre de température. Et il avait un grip maxi et il était en train de mettre une claque à tout le monde, clairement. Bon, et c'est une victoire amplement méritée. Je pense qu'il fera date. Et je crois que c'est ce qu'on retiendra peut-être de cette année. Il y a eu la période de 6 ou 7 premiers Grands Prix où il a été ultra-dominateur. Après, il a fait quand même… Une victoire sur le premier tiers de la saison, on va dire. Dans le dur. Et puis là, il y a quand même 7 victoires dont il avait besoin. Marco avait dit, Helmut Marco, sur les 5 derniers Grands Prix, qu'il avait besoin de 2 victoires. S'il gagnait 2 fois, il serait champion du monde. Avec une victoire, ça suffit. Là, il a 62 points d'avance. On est revenu au même niveau qu'à Monza le 1er septembre dernier. Deux mois d'efforts effacés d'un seul coup pour Lando Norris. En fait, c'est plus ça dont on va parler. Parce que dire que Verstappen, c'est un virtuose sous la pluie, on l'a déjà dit. Et quelque part, il suffit de regarder ce qu'il a fait pour le comprendre. En fait, il a eu aussi un petit peu de réussite. On l'a dit dans le sens où il ne s'est pas arrêté pour changer de pneu. Tout comme les pilotes alpines. Et ils ont arrêté la course au drapeau rouge. Donc là, ils ont pu changer de pneu en étant remontés dans le peloton. Mais il a aussi bénéficié de la mollesse de chez McLaren. Parce que déjà, dans la course sprint, Piastri qui fait la course en tête devant Norris. Mais tout ce qu'il a fallu de mots pour ne pas dire à Piastri de laisser passer Norris. C'était fou. Et puis après, Norris, il fait deux fautes directes pendant le Grand Prix. Le départ, il se loupe, il se fait passer par Russell. La relance, il tire tout droit, il perd encore des places. Et Norris, il ne peut pas espérer battre Max Verstappen en partant en pôle et en terminant sixième. Ce n'est pas possible. Non, mais pour revenir quand même sur la course au sprint, Piastri était plus rapide. Je crois que c'est l'année dernière qu'il avait gagné aussi à Sao Paulo. Mais en fait, il fallait créer un train DRS. C'était ça la limite. Il ne fallait pas que les voitures s'étirent. Il fallait qu'elles se suivent avec chacun son DRS. Et spécialement, le DRS pour Leclerc pour résister à Verstappen. Donc, il fallait être dans la seconde, juste devant Leclerc pour ça. Et peut-être que Norris le faisait très bien et qu'il n'avait pas, lui, besoin du DRS, de Piastri. Et encore, il est sorti à un moment, Piastri, du DRS. Il est revenu après. Il a quand même été assez discipliné, mine de rien. Et après, Piastri, qu'est-ce qu'il veut montrer ? C'est qu'il méritait la victoire. Donc, s'il se range au troisième tour, c'est toujours pareil. On ne sait pas ce qui se serait passé après. Et puis, il peut y avoir des incidents, des impondérables qui font que s'il donne sa place et que Norris se sort après et qu'il a une Ferrari puis une Red Bull sur le dos, tu parles. Donc, en fait, il vaut mieux, si lui était d'accord avec ça parce qu'ils en avaient discuté avant, il faut que ça se déroule sans histoire. Il n'y a pas eu d'écart ni rien. C'était bien géré, même si c'était un peu tard, mais ça a été bien fait. Et puis, il y a eu le petit bonus aussi des cinq secondes infligées à Verstappen qui ont fait gagner un point de plus. On s'est dit, tiens, ça commence bien pour Norris. Mais après, tout est parti en vrille le dimanche.